GTS, une appellation bien connue des porchistes qui désigne les modèles très sportifs de la marque allemande. Le Taycan, bien qu'électrique, a aussi le droit à sa déclinaison GTS. Avec l'Overboost qui s'active avec le Launch Control, elle atteint 598 chevaux, soit près de 70 chevaux de plus que la version 4S. Aussi, cette nouvelle GTS a un groupe propulseur encore plus optimisé et il fait grimper l'autonomie de quelques dizaines de kilomètres. On vérifie cela aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porsche Siste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, alors pas comme à notre habitude, on va être chevreuse, mais sur une aire d'autoroute. Et oui, on est sur l'A11 en direction de Chartres et on est sur une borne Uniti parce qu'on essaye une voiture électrique. Encore un Taycan, mais ici, la nouvelle déclinaison qui est sortie en fin d'année dernière, c'est le Taycan GTS. Il développe avec le Boost 600 chevaux, donc il se situe entre le Taycan 4S et entre le Taycan Turbo. Et en plus, on a un joli pack GTS qui est assez sympa. Alors, venez voir. Donc, c'est vrai qu'on a une config assez particulière. Vous pouvez le voir ici avec ces jantes qui sont peintes, regardez, en rouge carmin. C'est assez original, mais ça le fait. Pourquoi pas ? Eh bien, on se retrouve désormais à bord du Taycan GTS. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un nouvel arrivant dans la gamme Taycan puisque le Taycan était constitué, juste avant que le GTS sorte d'une version normale, propulsion, d'une version 4S, d'une version turbo et turbo. Et ça, le GTS, il se situe donc entre le 4S et le turbo. En termes de puissance, il développe avec le Boost 600 chevaux. Quand le turbo, lui, en développe 680 et la version 4S en développe, elle, 530 chevaux. Donc voilà, c'est un bon compromis, je trouve. Ce qui est très sympa avec ce GTS, en tout cas, si on achète un GTS, ce n'est pas parce que c'est une version un petit peu plus extrême. On va en parler tout à l'heure. Mais en général, c'est vrai que dans toutes les autres gammes de chez Porsche, le GTS, c'est un modèle qui est un petit peu plus, un petit peu plus puissant, qu'on utilise sur route sans aucun problème. Le GTS, c'est en général un daily parfait, mais voilà, avec un petit peu plus de caractère. Donc là, sur la version Taycan, alors on a évidemment la suspension PASM de série. Après, je ne vois pas énormément, en tout cas, de différence avec les autres modèles Taycan, si ce n'est quelques petits gadgets. Le son, par exemple, le sport électrique que vous connaissez bien, on en a parlé pas mal dans nos autres vidéos, a été travaillé spécialement pour ce modèle-là. C'est assez marrant d'ailleurs. On va l'écouter tout à l'heure, mais on a l'impression d'avoir vraiment des espèces de décélération avec des rétrogradages, un petit peu comme sur une voiture thermique. C'est assez marrant. Il est aussi un petit peu amplifié. Et puis, ce qui est sympa aussi avec ce Taycan GTS, c'est le style. On a le pack GTS mi-cuir mi-alcantara. J'adore. On ne va pas acheter un Taycan GTS parce que c'est la version GTS et on veut absolument le Taycan en sa version GTS. Non, on va l'acheter parce que c'est un bon compromis en termes de puissance, de prix aussi entre le Taycan 4S et le Taycan turbo. TAYCAN Parlons un peu de la charge électrique du Taycan GTS. Sur cette borne à courant continu qui délivre au Taycan une puissance de charge maximale de 270 kW, vous rechargez la batterie de 5 à 80 % en 23 minutes. Chez vous, avec l'installation électrique en courant alternatif, comptez entre 5 et 9 heures suivant votre puissance de charge. Ce qui va se passer aujourd'hui pour notre essai parce que le Taycan, on l'a essayé beaucoup de fois sur la chaîne YouTube. Je pense qu'il y a à peu près 3 vidéos à propos du Taycan sur la chaîne YouTube. Donc là, on va plutôt parler d'autonomie. Mais on ne va pas faire un test d'autonomie classique comme tous les journalistes le font en éco-conduite. L'idée aujourd'hui, c'est de conduire un petit peu avec le pied lourd volontairement, avec la climatisation aussi, pour essayer de se mettre un petit peu dans la peau d'un acheteur potentiel de Taycan GTS. S'il achète un Taycan GTS et pas un Taycan tout court, entre guillemets, c'est qu'il aime peut-être un petit peu titiller la pédale de droite et qu'il aime faire des accélérations. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout en respectant bien évidemment, mon cher Guillaume, les limitations de vitesse. Ce Taycan GTS inaugure une modification, une modification sur les batteries. Alors c'est une modification qui va aujourd'hui se décliner sur tous les autres modèles de la gamme Taycan, mais en fait l'autonomie va être portée en gros en WLTP de 450 à 500 km. Donc on va voir aujourd'hui, en ayant le pied lourd, combien de km on peut faire ? On fait un grand tour, on va jusqu'à Chartres, on fait un peu de tout. On fait de l'autoroute, on fait de la route départementale et également de la ville. Pour l'instant c'est pas trop mal, on est parti donc pleine charge et jusqu'à maintenant on a 50% de la batterie. Et alors attendez, je regarde un petit peu. On a déjà fait 150 km en ayant vraiment le pied lourd, comme je l'ai dit. Donc si on dépasse les 300 km, franchement, ce sera une belle performance. Côté conduite, on retrouve un 0 à 100 km heure expédié en 3,7 secondes, un couple de camions de 850 Nm. C'est plutôt amusant jusqu'à ce que les pneus et les freins vous rappellent que vous pilotez une auto de 2,3 tonnes. Néanmoins, c'est fort probablement le Taycan le plus dynamique de la gamme. Ici, je veux parler d'agilité en courbe et de tenue de route et non d'accélération. Pour ça, il y a le Turbo et le Turbo S. Par exemple, avec cette version GTS, les barres anti-roulis sont un peu plus rigides que sur les autres modèles et la suspension sport est de série. Notre modèle d'essai équipé du châssis sport PDCC, qui permet de corriger l'assiette de la voiture en courbe, démontre une agilité hors normes pour un véhicule de ce gabarit fort probablement la meilleure du segment. Nous avons mesuré une consommation énergétique de 22 kWh au 100 km sur des segments de conduite souple et raisonnable. Et oui, bientôt, c'est avec cette unité que nous calculerons notre conso. Concrètement, vous dépassez de peu 400 km d'autonomie dans ce cas, climatisation activée. Le Taycan GTS est livrable dans deux carrosseries du modèle, Berlin Standard comme à l'essai ou Sport Turismo qui a l'avantage d'une garde au toit supérieure de 45 mm pour les passagers arrière. Les prix débutent à près de 136 000 euros pour cette version GTS. Donc petit bilan de ce essai avec le Taycan GTS. On va parler de l'autonomie parce que c'est le fil rouge un petit peu de notre essai. Donc là, on arrive vraiment sur la fin de la batterie puisqu'il nous reste 15 % de batterie et on aura fait 300 km. Là, on va faire un petit peu plus parce qu'on rend la voiture à Levallois. Il nous reste à peu près 30 km et ça va le faire sans aucun problème. Donc 330-340 km d'autonomie avec le pied lourd. J'insiste là-dessus. Très important. Je n'étais pas du tout en éco-conduite parce que volontairement, le but de cet essai, c'était de voir avec une conduite un petit peu dynamique ce que ça donnait. La climatisation, c'est vrai qu'on l'a dit, on l'a activée aussi. Comme les précédents essais, le bilan en termes de l'autonomie sur ce Taycan GTS, il est plutôt très, très positif. Moi, je m'attendais à ce qu'on arrive à peine à 300 km. On les dépasse. C'est vrai que la version GTS, il faut le dire, et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est très marketing l'appellation GTS sur un Taycan. Sur les autres modèles, ça a un petit peu de sens parce qu'on a un moteur qui est un petit peu modifié. On a un échappement qui est un petit peu modifié aussi. Ce n'est pas tout à fait pareil. Sur une voiture électrique, là, je peux vous avouer que c'est complètement différent. En tout cas, à la conduite, ça ne se ressent pas, l'esprit GTS. Un petit mot, mon cher Guillaume, sur cet essai. Tu m'as aidé pour la caméra durant la quasi-totalité de la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture, d'une vue extérieure, sachant, je précise que c'est la première fois que tu montes dans une Porsche. Ça te choque ou pas que ce soit électrique ? Et qu'est-ce que tu penses de cette voiture globalement ? C'est sûr que quand tu montes dans une Porsche, tu t'attends à ce qu'il y ait du bruit à première vue. Donc, les premiers kilomètres, tu te poses une question. Pourquoi il n'y a pas de bruit ? Ce n'est pas normal. Non, sinon, c'était également la première fois que je montais une voiture électrique. 100% électrique et agréablement surpris, notamment par la puissance qu'on a sous le pied. On ne s'en rend pas compte, mais quand je te vois accélérer, on sent que dès que tu appuies un peu sur la pédale, la voiture part automatiquement ou directement ? Oui, c'est ça. La puissance est instantanée avec l'électrique. C'est vrai qu'avec le thermique, il faut monter un peu dans les tours. C'est vrai que c'est l'avantage de cette voiture. En termes de tenue de route ? Très agréablement surpris. C'est vraiment incroyable comme châssis, ça ne bouge pas. Alors, il faut le préciser quand même. Je vous mets le poids précis juste en dessous. On est à 2 tonnes 3, 2 tonnes 4 à peu près. Donc, c'est vrai que c'est assez bluffant. Encore une fois, c'est vraiment le truc qui m'impressionne à chaque fois que je conduis un Taycan. Et pourtant, j'en ai conduit sur beaucoup de kilomètres. Mais le châssis, il est toujours excellent. C'est fou avec ce poids-là, mais les ingénieurs font un travail qui est formidable. Alors, on est énormément aidé sur le Taycan avec le centre de gravité qui est extrêmement bas. On l'a déjà dit, aussi bas qu'une 918 Spyder, l'Hypercar de chez Porsche. Alors après, on trouve quand même facilement les limites de la voiture en virage, il faut le dire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. à cliquer également sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié dès qu'une vidéo vous sort. Pour tous les amateurs de flat 6, moteurs qui font un petit peu de bruit. Et si vous voulez retrouver un petit peu le vrai esprit GTS, on va dire, je vous invite à cliquer juste ici. Puisque vous retrouvez la vidéo qu'on a sorti juste précédemment sur l'essai du Boxster GTS Type 981 qui est, à mon sens, la meilleure version GTS que Porsche n'a jamais produit. Ça ne tient qu'à moi, mais je trouve qu'en termes d'agrément de conduite, c'est juste un truc de fou. Ça, pour moi, tu vois, c'est un vrai GTS.